C'est la salle d'audience du tribunal d'épée de la cité Manica qui a servi des cadres procès opposant les deux familles régnant au village Moussampo. La famille des Jean Capoissa, l'actuel chef coutumier, et celle des Patrick Congabantou, le jeudi 6 janvier 2022. Les deux familles se disputent de la succession au pouvoir dans les dix villages. Le 24 juillet 2020, étant auteur par exécution matérielle, en confectionnant un document intitulé Conseil des familles régnant au village Moussampo, avec intention frauduleuse de faire du cierre Mouluka, Moukanga, Jacques Capoissa, successeur de son fils père-chef Moussampo, Moukana Pierre, qui a robant tout, et a décès de nuit au vrai successeur Patrick Congabantou, commis info à l'écriture, fait prévu et pénit par les articles 21.23.1 du Code pénal livre 1.124 du Code pénal livre 2. B. A charge de prévenir Mouluka Moukanda, Jacques Capoissa, il lui est réproché d'avoir à Colouésie, ville de ses noms, et chef-lui de la province d'Igualaba, en République démocratique du Congo, le 24 mai 2021, fait usage de l'original du document intitulé Conseil des familles, régnant au village Moussampo, dans une intention frauduleuse, et a décès de nuire au vrai successeur Patrick Congabantou, fait prévu et pénit par les articles 126 et 7.24 du Code pénal livre 2. Pour ces premiers jours d'audience, la partie civile a présenté le fait pour lesquels M. Jean Capoissa est accusé. M. le Président, je suis surpris, je ne sais pas si nous avons tous les lunettes juridiques, je me rends compte peut-être que les prévenus n'ont pas les lunettes juridiques. C'est très clair. Et quand on dit que la nature, les lieux, c'est très clair. Avoir en date du 24 mai, le prévenu Capoissa a été auditionné par devant le procureur général. C'est très clair. Nous devons lire les dossiers. Il a dit où ? Chez les notaires ? Chez le chef du village ? Non ! Le prévenu Capoissa a été auditionné au parquet général en date du 24 mai. Et c'est le même jour où Capoissa a eu à déposer les fameux PV. M. le Président, c'était à ces jours dire que c'était devant le ministère public, les procureurs généraux que Capoissa a eu à déposer. Et quand on soulève aujourd'hui l'exception aux possibilités des libellés, ils savent que leur client est poursuivi pour usage de faux. Et pour dire qu'il y a possibilité des libellés, est-ce qu'ils sont en difficulté de se défendre ? C'est une question d'État qu'ils devraient nous poser. Est-ce qu'elle est prévenue Capoissa ? Est-ce qu'elle est prévenue Capoissa ? Est-ce qu'elle est en difficulté de se défendre ? Partie de la Défense a démontré l'innocence de son client. C'est ça. On n'a pas précisé sur la citation. On nous parle que de la République démocratiste du Congo, ville d'Écolosie, province de l'Ouala. Mais où précisément on a eu ces PV-là ? Qu'elles sont en train de nous dire que les faux documents ont été aidés. Monsieur le Président, nous ne savons pas. Il y a obscurité sur les liés où on a été. On n'a pas précisé. Où est-ce que précisément ? Congo est vaste. L'Oualaba est vaste. Jusqu'à Tatanga, c'est L'Oualaba. Sandoa, c'est L'Oualaba. Où est-ce qu'on a misé ça ? On n'a pas précisé, Monsieur le Président. C'est pourquoi nous disons qu'il y a obscurité sur l'exploit qui a été envoyé à nous. En croire la coutume du village mousse son pot, qui y régorge en son sein trois familles royales. Le pouvoir coutumier est rotatif, ce qui n'a pas été le cas. Un droit coutumier, c'est comment on accède au pouvoir coutumier. C'est coutumièrement. Auparavant, il n'y avait pas de documents écrits. Peut-être que maintenant, il y en a même temps, ceux qui étudient, ils commencent à être le chef de couture, le chef de couture, tout ce qu'on sait. Mais il n'y a pas d'écrit, seulement la famille, la coutume, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on accepte et les gens, les clans, le village acceptent, c'est tel, un chef tel, et il n'y a même pas de doute. Alors, d'ailleurs, maître, qui est en face de moi, j'ignore encore les noms, maître Nantel, avait bien dit, lui-même, élève, elle a bien répondu en disant, Patrick est sous la sanction. Vous allez voir comment, lorsque les gens viendront défiler ici. Cela signifie quoi ? C'est lorsque vous allez instruire sur le fond, qu'on connaîtra que si Patrick est chef de terre ou non, donc, à notre terme, elle vous a demandé de jouer de cette exception au fond. Donc, c'est tout simplement de la distraction. Jusqu'à présent, M. Patrick, on a la qualité. Elle a la qualité. Donc, tout ça, je répète encore, c'est de la distraction. Ainsi, Patrick Cougabantou, considéré comme victime, plaide que la justice soit faite afin qu'il soit rétabli dans ses droits. A ce jour ici, M. le Président, nous venons devers votre tribunal, nous constituer partie civile, en fait, nous constituer la deuxième partie civile, qui est le chef du clan, Mazamba, et au courant de cette procédure, on va lui démontrer pourquoi. Rappelons que la prochaine audience a été renvoyée pour le lundi, 10 janvier prochain. Renvoyons les lundis. Nous, les tribunaux trouvaient que c'est les lundis qui sont un peu dégagés. Bonne heure, bonne heure.